As-salamu alaykum, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Une partie du monde connaît actuellement des événements qu'elle n'aurait jamais imaginé ni prévu. Les habitants de cette région sont stupéfaits et n'arrivent pas à croire que ce qu'ils vivent est réel et non un cauchemar. Nous parlons de la région du Moyen-Orient et de la façon dont elle subit soudainement des changements que personne n'aurait jamais anticipé. Cette région, connue pour son climat aride et ses déserts, est désormais confrontée à un changement climatique radical. Le mois dernier, de fortes pluies et des inondations ont touché les régions septentrionales du royaume d'Arabie Saoudite, entraînant la fermeture des routes et la suspension des cours en présentiel. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des crues soudaines frappant les provinces d'Aloula et d'Al-Madina, où se trouve la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Des images supplémentaires montrent des pluies intenses près de la mosquée. En plus des perturbations récentes en Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ont aussi connu des conditions météorologiques similaires, avec de fortes pluies provoquant des inondations importantes dans plusieurs régions de Dubaï, conduisant à l'arrêt de la ville pendant une période. De même, Oman est aux prises avec des pluies torrentielles et des inondations, reflétant les événements météorologiques extrêmes que Dubaï et Oman ont connus il y a à peine deux semaines. Ce schéma répété souligne une tendance croissante aux perturbations météorologiques sévères dans la région du Golfe. Ces pluies intenses ont conduit à l'inondation des routes et des pistes d'atterrissage, ajoutant au nombre croissant de villes confrontées à des défis climatiques similaires. Ce sont des scènes que nous n'avions jamais anticipées. De nombreuses villes des pays du Golfe ont été construites sans système de drainage suffisant, car les urbanistes n'avaient jamais envisagé un changement climatique aussi drastique dans cette région. Alors, comment ces régions sèches ont-elles soudainement commencé à connaître ce genre de climat ? Si nous réfléchissons aux événements qui se déroulent dans cette région avec un esprit ouvert, nous pourrions identifier une autre similitude entre ces régions, en dehors du changement climatique soudain. Les dirigeants de ces nations ont fermé les yeux sur la souffrance des habitants de Gaza, et les habitants de ces nations autorisent de plus en plus l'illicite sur leur territoire. Alors que nous voyons devant nos yeux les habitants de la Palestine souffrir et faire face à des conditions extrêmement difficiles chaque jour, les dirigeants de ces nations islamiques n'agissent pas autant qu'ils le devraient. En observant les dirigeants de certaines de ces nations, nous devons nous demander profondément, ces événements sont-ils un rappel divin pour eux ? Sont-ils appelés à ouvrir les yeux sur la souffrance des autres, comme celle des habitants de Gaza ? Nous savons que ce changement climatique n'est pas du tout un événement normal. Ces événements nous poussent à réfléchir sur nos actions, et à revenir à Allah avec un repentir sincère et la prière. Allah dit dans le Coran, Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Et sachez qu'Allah est dur en punition. J'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique. Qu'Allah nous guide et nous protège tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada